Salut, c'est Constantin de Super Séducteur de Recruteur et dans cette nouvelle vidéo, je reponds avec vous à la question, devrais-je soumettre mes candidatures avec ou sans ? Quelle est l'importance de la photo dans ma candidature ? Puis-je m'en passer sans pour autant désavantager ma candidature ? De nombreux candidats me posent actuellement des questions de ce genre. Et ces derniers mois, les premières initiatives politiques ont été prises en Allemagne pour réduire le nombre de cas de discrimination dans les demandes d'emploi. Dans le cadre des études, les employeurs devraient être sensibilisés du traitement des candidatures anonymes. Il a en effet été demandé aux responsables RH d'évaluer objectivement les candidatures en fonction de leur performance et de leur expérience et de ne pas prêter attention à l'âge, au sexe, à la couleur de peau ou à des caractéristiques physiques. Ces approches sont absolument louables, mais elles sont encore très loin d'être appliquées à grande échelle dans le recrutement, du moins dans le cas de l'Allemagne. Toujours la première question qui se pose dans de nombreux départements RH lorsqu'une candidature est reçue sans photo est « Pourquoi n'y a-t-il pas de photo ici ? » Peut-être que le candidat a quelque chose à nous cacher. Était-il ou était-elle trop paresseux, paresseuse pour se faire prendre en photo professionnelle ? Se sont-ils, se sont-elles peu attirants ou en surpoids ? Ce n'est qu'humain qu'une variété de questions traverse la tête des recruteurs dans cette situation et qu'il se crée une propre image du demandeur d'emploi, qui très souvent n'est pas la bonne image. Lors des entretiens, le demandeur peut également être en mesure de convaincre par sa personnalité d'une manière très différente de celle sur papier, ce qui contribue à réduire les préjugés. Mais certaines entreprises allemandes voient de grands obstacles lorsqu'il s'agit de mettre cela en pratique. Ils craignent en effet que la sélection des candidats avant les entretiens ne soit entravée et que de nombreuses conversations ne se déroulent finalement qui n'aideront ni le demandeur ni l'entreprise. En conclusion, tant que l'entreprise auprès de laquelle vous souhaitez postuler accepte des candidatures avec ou sans photo, je vous recommande vivement d'intégrer une photo professionnelle dans l'application. Tout simplement pour que votre application ne se retrouve pas sur la pile de rejet lors de la première pré-sélection. Ce qui est malheureusement encore souvent le cas en Allemagne. La qualité de votre photo compte cependant. Plutôt que de faire des photos dans votre chambre en selfie, allez chez un professionnel et investissez. C'est un investissement. Faites-vous prendre en photo professionnelle parce que les recruteurs vont vous juger sur la première impression. Ils vont vous juger sur la qualité de votre photo. Et selon une étude faite en 2017 en Europe, les candidats sans photo recevaient plus d'invitations aux interviews que les candidats avec des photos non professionnelles et moches. Vous devez comprendre que votre photo est un reflet du professionnalisme. Vous projetez par le biais de votre photo une idée de personne qui se prend au sérieux, une personne professionnelle, une personne engagée. Donc, investissez. C'est un investissement qui vaut le coup. Donc, même si vous devez payer 50 euros, 60 euros pour être bien représenté en tant que professionnel sur votre photo, faites-le. Et à cet effet, je vous recommande les services d'un professionnel de la photographie. J'ai utilisé ces services à maintes reprises et je suis convaincu parce qu'il a fait les photos pour de nombreux candidats que j'accompagne. Et je vous recommande d'utiliser ces services. Je vais mettre son lien dans la description de cette vidéo et vous pourriez vous rapprocher de lui. L'avantage qu'il a dans son service, c'est quoi ? C'est que vous pouvez faire des photos avec votre téléphone. Il va vous indiquer à l'avance comment faire les photos. Des photos professionnelles, pas des selfies, mais des photos que vous allez prendre avec votre téléphone. Les lui envoyer, deux, trois formats et il va retravailler les photos que vous pourriez utiliser pour vos CV. Un réel avantage pour vous parce que vous n'avez pas besoin de vous déplacer pour aller chez un photographe. Juste à base de votre téléphone et le travail de correction qu'il va faire, de retouche qu'il va faire sur votre photo, vous aurez une photo super professionnelle. Il m'a impressionné, son travail est génial et je vous recommande vivement ces services. Le message clé de cette vidéo, vous devez avoir une photo professionnelle de vous parce que vous voulez projeter le professionnalisme. C'était Constantin, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si tel est le cas, donnez-nous des likes, partagez avec vos amis, partagez avec tous ceux qui sont à la recherche d'un emploi, partagez avec tous ceux qui envoient des demandes et reçoivent des refus parce que leur CV n'est pas assez professionnel, parce qu'ils n'ont pas respecté les règles de la demande d'emploi. Rapprochez-vous de moi si vous avez besoin d'être accompagné, que ce soit pour votre interview, que ce soit pour la rédaction d'un CV moderne qui va accrocher les recruteurs en moins de 7 secondes. Je me ferai le plaisir de vous accompagner dans la démarche de décrocher le job de vos rêves. Portez-vous bien, gardez le sourire et à la prochaine vidéo. Merci.